Il a intérêt à se déclarer le plus tard possible, Jacques Emmanuel Macron. C'est la question qui se pose. Est-ce qu'il fait une campagne éclair en se déclarant le plus tard possible ? Ou est-ce qu'il y va là, avant, après Noël, autour du 25 décembre ? Quels sont les avantages ? Partir tôt ou partir après ? Ses amis sont partagés là-dessus. Mais alors Jacques ? Avantages, partir dès le courant du mois de décembre au mois de janvier, ça lui permet d'être officiellement candidat, de multiplier les rencontres, les meetings, et ne plus avoir ce flou artistique, finalement, d'un président candidat, de clarifier les choses. Le fait d'y aller le plus tard possible, c'est qu'il évite, entre guillemets, les coups. C'est-à-dire qu'il est dans la fonction, jusqu'au bout, et en action. Ça terminera, comme pour tous les présidents sortants, une candidature entre le 1er et le 15 février. Chirac, c'était le 10. Je crois que Mitterrand, ça a été très, très tard. À part François Mitterrand, qui s'est lancé juste à la fin. C'était un contexte particulier. Il y a une campagne qui dure cinq semaines pour lui, à peine. Les autres, ça se termine toujours pendant la première quinzaine de février. Là, en l'espèce, on voit bien qu'il est en train de rendre les choses, j'allais dire, naturelles. Au fond, petit à petit, on fait fuiter qu'il a son QG. On fait fuiter qu'il est en train de désigner les gens qui vont faire sa campagne. On fait fuiter qu'il prépare un nouveau parti. Mais après, lui, il a quand même techniquement la présidence française de l'UE, avec un discours incontournable le 18 janvier à Strasbourg, qui fait qu'on se demande s'il sera seulement président de la République le 18 janvier ou s'il sera président candidat. Voilà, moi, je crois que c'est plutôt après. Et du coup, ça nous amène à janvier, début février. Merci d'avoir regardé cette vidéo.